Salut à tous, c'est Frégyptologiste. L'Egyptologue qui va vous décrypter encore et toujours les niveaux de Tomb Raider 4, la révélation finale. Dans cette continuité, nous allons, évidemment après notre temple de Karnak que nous avons exploré de fond en comble. Maintenant, nous sommes arrivés, vous vous souvenez, à arriver dans le tombeau de Sémèrehète. Alors, ce n'est pas Sémèrehète, comme ils le disent aussi, c'est Sémèrehète. Le K-H se prononcera comme dans Ankh, la croix Ankh et non la croix Ankh, qui d'ailleurs au passage n'est pas une croix, mais bon, ça c'est autre chose. Donc nous allons commencer. Vous allez voir, il y a il y a quelques petites choses que j'ai préparées en amont. Vous allez voir, notamment la phase de jeu qu'il y a à l'intérieur de ce niveau. On va tester un petit peu, mais après je sauterai directement parce que ça peut être très long. Alors, le temple funéraire de Sémèrehète. Vous vous souvenez, on est arrivé jusque là et donc en haut se trouve notre magnifique entrée du temple de Sémèrehète, du tombeau de Sémèrehète à partir du temple de Karnak. Et vous vous souvenez, il y a eu un petit souci, c'est que Frank Roy, l'ennemi, rival mentor puis rival de Lara, du coup avait récupéré l'amulette d'Horus. Donc bon, alors ce qui est, alors déjà, hop, on va changer, hop, on va prendre Noizy. Voilà, voilà. Ah oui, on va récupérer quand même ça parce que je me rends compte que je n'avais pas fait le code pour limiter. Ce n'est pas grave. Alors nous, tout doucement, on avance. Saleté de scarabée. Alors l'idée qu'il y a des scarabées mangeurs d'hommes, ça ne vient pas de l'Egypte pharaonique, ça vient du film La Momie. Ceux qui connaissent, moi j'avais adoré ce film quand j'étais jeune et donc voilà. Sinon, rassurez-vous, il n'y a pas de scarabée mangeurs d'hommes en Egypte. Il y a plein de trucs spéciaux, mais en tout cas, le scarabée n'en fait pas partie. Donc là, on avance tout doucement. Il n'y a pas vraiment de décor au début, mais vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Oui, bon à savoir. Donc, il y a justement un passage dans La Momie où le, comment s'appelle, le Imhotep, en fait, se fait enfermé, momifié vivant avec des scarabées à l'intérieur. Donc voilà, super, super. Ce qui est complètement faux. Alors, hop, on va en profiter, nous, pour descendre directement. Nos petits scarabées sont toujours présents. Vas-y, Lara, fonce. Hop. Alors ça, c'est toujours un peu la croix à la bannière. Hop, on essaie de s'en sortir si on peut. C'est toujours ces phases de scarabée, vu que c'est immortel. C'est assez compliqué à chaque fois. Surtout, on ne peut pas se poser deux secondes pour analyser le décor, donc ne vous inquiétez pas. On va y arriver comme d'habitude. Ils sont très collants, en effet. Écoutez, ils sont amateurs de chair humaine. Oula, allez. Oui, c'est bon. On s'en sort. Alors, les tombeaux ne sont pas aussi grands dans l'égide pharaonique. On a certains tombeaux qui sont très, très grands, comme la tombe Thébène 33, qui d'ailleurs est exceptionnelle, puisque cette tombe... Oula, j'ai failli faire une bêtise. Connaissez-vous notre dieu à tous répris ? Ouais. Le petit scarabée, qui, oui, en fait, il est pourtant gentil, mais bon, semble-t-il, pas dans ce cas précis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, oui, les décorations avec ces espèces de colonnes, c'est pas très égyptien, ancien, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sémérette, c'est pas un nom qui sort de nulle part. C'est un nom qui provient de l'histoire pharaonique, et tout particulièrement de l'époque dite Tinnit. En fait, Sémérette, c'est un ancien roi de la première dynastie, qui est le petit-fils du roi Den, et donc le fils du roi Hadjib, et qui a vécu ou régné à partir de de 1985 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, c'est vraiment tout début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom, ça permet de faire très ancien, ça permet aussi de créer le lien avec les dieux, puisque ce monsieur étant un roi très ancien. Alors, le tombeau de Sémérette, il existe, mais il n'est pas à Karnak, il n'est notamment pas à Giza, mais à Saqqara, ou à proximité, en tout cas à côté du Caire, tout simplement. Alors, je fais une parenthèse pour vous montrer ceci. Donc là, nous avons un vase qui n'est pas du tout égyptien, plutôt romain, mais le décor que vous avez là, cette espèce d'ondulation en forme de gros sourire, il s'agit en fait de la représentation très probable d'un collier dit Husser. C'est un collier que l'on portait autour du cou, qui permettait de protéger les épaules, mais surtout de montrer le côté rayonnant du porteur. Enfin, j'en profite pour reculer un tout petit peu, nous avons ici un cartouche royal avec la mention de Neptaoui, ou la espèce de petite corbeille, là, dans l'écriture hiéroglyphique, et de traits horizontaux. Il s'agit en fait du qualificatif de maître des deux terres, appliqué à Husser, Matré, Mairie, Imen. Donc, il s'agit en fait d'un probablement de Ramsès. Je ne me souviens plus vraiment, mais je crois qu'il s'agit d'un Ramsès 2 ou 3. Bref, continuons. Hop, nous arrivons dans notre petite pièce. Alors oui, les portes ne sont pas comme ça dans l'Egypte pharaonique, on en a quelques-unes. Oula, vas-y, accroche-toi, ne tombe pas sur tout. Je préfère rester prudent parce que j'ai un petit doute. Bon, voilà. Et donc là, nous sommes en fait dans cette pièce qui est vraiment géniale dans le jeu. Vous voyez ce plateau. C'est un plateau de jeu qui est censé rappeler le jeu du Sénète, l'espèce de jeu d'échecs ou de jeu de petits chevaux égyptiens. Et donc, l'objectif en fait de ce niveau, c'est de pouvoir battre ses mères Rètes, qui donc est juste là, avec son visage noir et or, et qui en fait doit avancer ses pions ou face à nous et on va voir qui va réussir. Alors bon, hop, on va essayer de descendre. Petite chose aussi remarquable, le décor, on a des représentations de ceux-ci. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de représentation, il s'agit en fait d'une représentation du dieu Hamon, mais tardive, c'est-à-dire d'un Hamon à cornes de bélier. C'est en fait le même Hamon que l'on connaît chez Alexandre le Grand, celui qui a confirmé la royauté d'Alexandre le Grand lorsqu'il est passé dans l'oasis de Siwa. Alors du coup, c'est un peu, c'est un peu, comment on appelle ça, pas anti-chronologique, mais bon, on sent qu'il y a un gros mélange de périodes. Alors j'en profite pour passer vite fait pour montrer ceci. Donc ici, nous avons en fait des têtes hatoriques. Il s'agit en fait des têtes de chapiteaux à tête hatorique, et en fait la déesse hator qui est représentée avec des oreilles très prononcées, des oreilles de vache, et qui en fait, là c'est une représentation qui apparaît à partir du Moyen-Empire. Ici c'est très probablement XVIIIe dynastie, donc le Nouvel Empire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette tête d'hator de face, elle est directement inspirée d'une déesse très ancienne qui était représentée comme ceci, qui s'appelait la déesse Bat, que l'on retrouve notamment dans les représentations de miroirs. Enfin, alors là je vais mettre un peu de lumière parce qu'autant en profiter, vous avez aussi ce relief qui dans la vraie vie, enfin dans la réalité, est somptueux. Il s'agit en fait d'une procession, et pas n'importe quelle procession, c'est une procession que vous, donc polychrome, qui représente des guerriers victorieux du règne d'Achepsut, la fameuse femme pharaon de la XVIIIe dynastie. Et donc il s'agit en fait de guerriers victorieux qui marchent à l'arrière du pharaon ou de la pharaonne. Et donc ici on a de la polychromie, on a le bleu, le rouge, c'est magnifique. On a même le porteur d'éventail qui est en plein milieu, qui est un statut très particulier de haut gradé de l'égide pharaonique, souvent des gens très proches du roi, des gens de confiance. Et en fait ce relief, donc j'ai pu le voir il n'y a pas si longtemps, il s'agit en fait d'un relief polychrome qui provient de la chapelle d'Athor, du temple funéraire de Derel-Bahari, c'est-à-dire le temple funéraire d'Achepsut, en face de Luxor. Voilà. Il suffit parfois d'être un peu précis. Alors là ça va être compliqué, on va s'amuser. Le tombeau est divisé en deux grandes parties, un peu en miroir, vous allez voir. Et alors c'est surtout là qu'apparaissent les pièges un peu pénibles, que l'on voyait déjà dans Tomb Raider 3, c'est-à-dire en fait les pièges de flammes, l'horreur. Bref. Alors nous, nous n'avons pas d'amis, nous tuons nos petits canidés. Qui sont alors, ici en fait ce sont des représentations de chiens, un peu divins avec des yeux rouges, qui sont censés représenter le dieu 7. Ce qu'il faut savoir c'est que le dieu 7 n'a pas une tête de canidé, enfin ce n'est pas un dieu loup, ni un dieu chien, c'est en fait une composition hiéroglyphique. Chacun des éléments de son corps représentent des hiéroglyphes qui décrivent son pouvoir ou forment un qualificatif qui vaut pour son nom. Alors déjà ce que je vais faire c'est sauvegarder, parce qu'ici j'en avais un peu assez de brûler à chaque fois. Hop, oui, vas-y on y croit, on y croit, on y croit, oui. Tac, parfait. Eden. Alors il n'y a pas de piège de flamme dans l'égide pharaonique, voilà. C'est vraiment que chez Tomb Raider, que chez Lara Croft, il y a ce genre de choses. Hop, restons au milieu, je ne sais plus si ça s'active, j'ai comme un petit doute, mais on va éviter de brûler. Bon allez. Nous n'en avons qu'une idée, profitons-en. Et donc, j'en profite aussi pour être ici pour vous montrer ceci. Alors c'est un détail que l'on retrouve pas couramment. Il s'agit en fait d'une représentation, vous voyez c'est une tête de bélier avec un disque solaire et qui est représentée avec un énorme collier au cerf, qu'on avait vu d'ailleurs sur le vase tout à l'heure. Il ne s'agit pas là d'une représentation de, enfin il s'agit en fait d'une représentation ici de barque oraculaire avec la tête du dieu Amon que l'on dit cryocéphale, c'est-à-dire Amon à tête de bélier. Et on sait que c'est Amon parce qu'il a un disque solaire au-dessus de lui. Et en fait, il s'agit ici d'Amon-Ré, le dieu de Karnak qui devient la divinité dynastique. Et en fait, il s'agit d'une tête de proue de barque sacrée qui permettait de faire des oracles. Alors les oracles en Égypte pharaonique avec ces barques sacrées, c'était en gros, vous poser une question, si la barque penche vers l'avant, ça veut dire oui, si elle penche vers l'arrière, ça veut dire non. Tout simplement. Alors, là, évidemment, quitte à se retrouver enfermé, on se retrouve enfermé. Bref, on continue. Alors ici, c'est un peu pénible. À chaque fois, je me fais brûler, donc on va essayer de... Hop, et hop. Voilà, tu survis la rage, compte sur toi. Alors, ces types de pièges n'existaient pas dans l'Égypte pharaonique. Hop, on ne meurt pas, s'il te plaît. Donc, il faut aller au milieu. Oui, il faut tous les faire, ce qui est un peu pénible. Voilà, pas un peu pénible. Hop. Donc là, super, on arrive à faire monter cette petite plateforme. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a pas ça dans l'Égypte pharaonique. Mais bon, ça permet de créer quelque chose d'assez cool. J'ai bien fait. Alors, il faut vraiment tous les faire. Parce qu'il y en a trop d'eux qui, en fait, ouvrent... Un qui ouvre une porte. Bon, ça n'était pas le bon. Hop, on va essayer de prendre celui du milieu. Franchement, c'est stressant, ce coup du feu. Alors, heureusement, il y a un bassin juste à côté. Mais bon. Vas-y, vas-y, vas-y. On attend. Allez, normalement, on est bon. Oui. Ne brûle pas, ne brûle pas. Ah, ce n'est pas vrai. Assurez-vous. On n'a qu'une vie, on en profite. Excusez-moi. C'est pour ça que, en fait, ce niveau est très compliqué à cause de ça. C'est vraiment, on brûle à peu près une fois sur une. Ce qui est assez pénible. Mais bon. La rat est très enflammée dans ses recherches. Ces passages sont à frais, exactement. C'est vraiment... Hop, on sauvegarde comme ça. Je ne me fais plus avoir. Et alors, après, c'est rempli de pièges. Par exemple, ici, je pensais que, du coup, c'était comme de l'autre côté. C'était un bassin. Mais en fait, quand vous regardez, il s'agit d'un vide. Donc, on va éviter. En fait, la solution, elle se trouve là. Alors, la rat, elle a fait les JO. Mais non plus grand secret. Elle a toutes les médailles d'or. Ah là là. Quelle chance. Surtout, elle n'est jamais fatiguée. Bref. Alors, ce qui est bien, c'est que, du coup, dans notre petite représentation, donc, juste à côté de notre barque oraculaire, nous avons, en fait, on va mettre un peu plus de lumière. Vas-y, monte. Alors, malheureusement, les textes hiéroglyphiques, ils sont dans... Certains sont inversés, d'autres dans le mauvais sens. Et là, par exemple, ici, en fait, vous avez cette représentation. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une représentation du ciel étoilé. Ou nous voir même... Enfin, c'est un peu bizarre. C'est vraiment très compliqué et trop pixelisé pour... Ah oui, sauf dans Tomb Raider 6, je ne suis pas assez forte. Ah oui, c'est le seul moment, d'ailleurs, où on apprend à devenir plus fort. J'avais bien aimé, d'ailleurs, cette phase de Tomb Raider 6. L'ange des ténèbres, qui était génial, ce jeu. Même s'il a été... Je trouve qu'il a été un peu sous-coté, malheureusement. Bref. Allez, vas-y, vas-y, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Oui. Allez, pars, 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 pars. Ouais. Allez. Alors. Qu'est-ce que j'ai à cette vie ? Autant qu'on y est. Hop, voilà. Donc là, on a réussi à enlever... On a réussi à enlever les flammes. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici, vous voyez, nous avons ces structures-là. Structures un peu rectangulaires, qui attend à recevoir quelque chose, et avec une espèce de pyramide ou pyramide en haut. En fait, il s'agit d'hôtels. Enfin, de Naos. Excusez-moi, ce n'est pas des hôtels. Il s'agit de Naos. Un Naos, dans lequel on mettait l'image divine à l'intérieur. Puisque le dieu se trouvait dans le temple. Et dans le temple, il y avait donc plusieurs pièces. Et dans la plus petite des pièces qui se trouvent au bout du temple, le Saint des Saints, en fait, se trouvait cet hôtel, souvent en quartite, dans lequel était posée l'image de la divinité, très souvent en or. Alors ici, nous avons aussi ces petits trucs rectangulaires qui ressemblent un peu à rien. Il s'agit en fait de reposoirs de barque, mais tout petits. Et donc, nous... Voilà, vous allez voir, je voulais juste un peu la cinématique. Mais ce qu'on a récupéré, c'est une tablette, enfin, oui, un fragment de stèle qui explique le jeu du Seinette. Oh, joie. Allez, on y va. Parfait. Toc, 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 toc. Donc, je vous montre un petit peu, parce qu'on est là vite fait. Donc, ils expliquent que les règles du Seinette, un jeu qui existe vraiment, pour gagner, blablabla, il faut avancer, comme les petits chevaux, il faut arriver, il faut mettre le pion jusqu'au bout, avec justement un système de dés qui fonctionne par trois bâtons de couleur noire, qui sont bifaces, noir et blanc. Et ensuite, une fois que vous avez amené tous vos petits pions, ils sont au paradis. En gros, c'est une représentation, c'est l'illustration par un jeu du déplacement de l'âme dans l'inframonde, pour qu'elle puisse atteindre le paradis ou rejoindre les dieux. Hop, alors nous, on avance. Alors, tant que j'y suis, je sauvegarde, comme ça, au moins, on est bon. Voilà, voilà. Alors, malheureusement, à l'inscription hiéroglyphique qui est là, on voit des signes, mais c'est trop pixelisé pour pouvoir lire quelque chose. Hop, on retrouve notre petit amon à tête de bélier, qui est plutôt d'époque hélénistique, donc un peu en contradiction avec le reste de la décoration, et encore plus en contradiction avec le nom du bonhomme, du prêtre d'Horus, qui était Sémère-Rête. On avance. Donc là, ça, c'est ouvert. Hop. C'est plus stylé que les petits chevaux, dit comme ça. Ouais, j'avoue, c'est quand même méga stylé. Donc, peut-être que léger, parce que là, à mon avis, les petits chevaux, bon, ils gagnent. Alors, voilà notre Sémère-Rête, qui est notre adversaire pour ce jeu. Alors, nos pions, nous, sont les colorés. Voilà. Et donc, en fonction des couleurs, vous placez là, et vous faites avancer vos pions. Et voici le fameux dé. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais pas faire 20 minutes de jeu. C'est juste pour vous montrer. Donc là, on a trois pions blancs. Donc, on peut faire avancer. Allez, hop, on va faire avancer lui, le rouge. Notre adversaire fait avancer ses pions. Hop. Il rejoue parce qu'il est sur une croix de vie. Il me faisait trop peur, cette grosse tête, quand j'étais petit. Ouais, moi aussi, j'étais un peu... Mais c'est quoi ce délire ? Est-ce qu'il faut le tuer ? Est-ce qu'il faut l'éviter ? Bref. Ah, là, c'est génial. C'est un double. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire... Bon, allez, tant qu'on y est... Vu qu'en plus, on peut rejouer. Tac. En fait, dès que j'ai passé le premier pion, je saute le niveau. Enfin, saute le niveau, je saute le jeu. Alors, 3, 1, 2, 3. Bah, tant qu'on y est, hop. Vous voyez, on est sur notre croix de vie. Enfin, notre signe enre, qui veut dire vie. Et qui nous permet de rejouer. Alors, pour ceux qui veulent savoir, le signe de la croix enre n'est pas une croix. Alors, attendez, 3, 1, 2, 3. On va éviter, on va plutôt faire avancer un autre pion. Hop, allez, le verre. Ok. Nous, ce qu'il faut, c'est faire avancer petitement notre bonhomme. Si on arrive à 3... 1, 2, 3. En fait, il ne faut jamais... Il ne faut jamais arriver à un pion... Oups. Est-ce que ça marche ? Ah, ben non, puisqu'il est dessus. Et donc là, mon pion s'est écrasé sur l'ennemi. Et donc, il l'a fait disparaître. Bref. Parce qu'en fait, c'est toujours cette illustration de l'inframonde. Oh, génial. 1, 2, 3, 4. Hop. Notre pion avance. Paf. Et il disparaît au paradis. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger directement pour passer... Voilà. Hop. Voilà. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné le jeu. J'ai réussi à mettre mes 3 pions et j'ai réussi à faire apparaître ceci. C'est qu'en gros, les croix de vie, enfin, les signes de vie, permettent d'accéder au paradis. Ce qui est génial. Si vous perdez, en fait, vous arrivez plutôt dans l'inframonde. Vous vous faites dévorer. Enfin, littéralement, non. Vous arrivez, en fait, dans l'inframonde. Donc, perdu dans le monde obscur. Hop. On descend. Et alors... Ouh, monstre, l'idiot. La porte, le chemin est là. Alors, on va essayer d'accélérer. Je ne me souviens jamais de ce bouton. C'est celui-là. Les jolies marches. En fait, c'est vraiment un palais gréco-romain que nous avons là. Et donc, ici, en fait, on profite de ces signes de vie pour pouvoir accéder à l'objectif, c'est-à-dire accéder au paradis. En gros, on fait un peu comme les pions. Puisqu'en gros, comme je vous le disais, ce jeu n'est fait que pour rappeler ou illustrer, d'une certaine manière, le périple du défunt dans l'inframonde avec pour objectif d'atteindre le paradis. Et Lara, évidemment, comme c'est la plus forte, elle y arrive. J'ai mis du temps à réussir, je précise. Parce que parfois, c'est très stratégique. Hop. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, nous descendons et nous allons voir l'autre partie du tombeau. Vas-y. Donc là, autre vraiment changement de décor. Il y a des méchants, en plus. Alors. En fait, avant qu'on passe là, regardez cette stèle. Cette stèle est magnifique. Elle existe vraiment. Il s'agit d'une stèle du Moyen Empire, tout particulièrement de la XIIIe dynastie, qui représente le nœud du signe or au milieu. Et de part et d'autre, nous avons des représentations des défunts. Alors, j'ai un doute sur sa localisation actuelle. Mais en tout cas, cette stèle provient de la cité sainte d'Abydos, c'est-à-dire la cité qui est le passage vers l'inframonde et où était vénéré principalement le dieu Osiris à partir du Moyen Empire. Donc là, on y va. Voilà, donc s'il y a des flammes, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dedans, mais rassurez-vous, non. On continue à casser nos vases parce que ça m'amuse. Alors, ce qui est intéressant, regardez, c'est ces espèces de coffres. Alors, il s'agit bien de coffres. Dans le Gifaronique, on a ce type de coffres qui existent. Et alors là, nous avons en fait des représentations de deux horus, de deux faucons. Les horus, d'ailleurs, avec un signe solaire sur la tête. Il s'agit de Réorarti, donc l'horus des deux horizons. Et en dessous, ils sont posés, tous les deux, même tous les trois, même le cartouche au centre, tous les trois sont posés sur le signe du Noob. Noob qui veut dire l'or. Et donc, en fait, ce sont des horus d'or, tout simplement. Et au milieu, nous avons un cartouche royal qui est un souverain de la 10e dynastie extrêmement connu. Il s'agit de Nebrepéruré, Toutankhamon. Donc, c'est trop bien. Mais évidemment, rassurez-vous, Toutankhamon n'est pas enterré chez ses mères rétes. Hop. Attention, on a encore un méchant. Je pense que les... Je n'aime pas trop les animaux et pourtant si, j'adore les animaux. Hop. Alors, ce qui est intéressant ici, regardez, vous avez ceci. Il s'agit en fait, non pas de sarcophage, mais de cercueil. La différence d'ailleurs, pour savoir, un sarcophage, c'est en pierre, un cercueil, c'est en bois ou en or. Voilà, c'est la différence aux termes archéologiques. Comme ça, les gens ne feront plus l'erreur. J'ai mes étudiants qui font parfois l'erreur, mais maintenant, ils savent. Donc, c'est très bien. Alors, ce qui est intéressant avec ce cercueil, c'est qu'il est de forme humaine. Donc, on dit que c'est un cercueil anthropoïde. Alors, cette représentation de cercueil anthropoïde n'apparaît qu'à partir de la fin de la deuxième période intermédiaire, à partir de ce qu'on appelle la XVIIe dynastie, donc juste avant le Nouvel Empire. Et ça devient une mode qui, finalement, qui garde, en fait, la forme humaine du défunt, ce qui permet, en fait, d'éviter, enfin, de rappeler l'image du défunt qui est enterré à l'intérieur, ce qui permet aussi d'humaniser, d'une certaine manière, le contenant du cercueil. et c'est quelque chose qui va rester et perdurer jusqu'à la fin de l'époque pharaonique et même jusqu'à la fin de l'époque romaine. Hop. On continue. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui. J'ai failli tomber dans le trou. Ce n'est pas très grave. Hop. Alors là, on va retrouver nos amis. À votre avis, de quels amis je parle ? Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours peur de me faire tuer. Ce sont évidemment nos amis les scarabées. Quelle horreur. Bref. Et il y en a de plus en plus puisque c'est Meretz aimé bien le dieu répris, le dieu solaire à tête de scarabée. Vous savez, en fait, c'est le dieu soleil répris, le dieu scarabée répris qui pousse le soleil tel le bousier hors de l'inframonde. Et donc, c'est lui qui apporte le jour tous les jours sur Terre. On continue à casser nos petits machins juste pour le plaisir puisqu'en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça sachant que je ne récupère rien. Et donc là, on a nos petits animaux. On va en profiter parce qu'ils n'attaquent pas donc on va les regarder un peu mieux. Ils ont en fait plus une tête de loup. Alors n'oubliez pas un... Oui, les scarabées. En fait, ce qui est intéressant c'est que ici, ces animaux sont des sortes de chiens, des canidés et qui sont censés représenter le dieu Cède mais en fait, c'est plutôt proche du dieu Anubis ou d'autres divinités canines tels le dieu Oupoahout qui est une forme d'Anubis ou un dieu très ancien que les gens oublient, que les égyptologues oublient de manière générale, c'est le dieu Cède qui lui aussi est un dieu canidé. Sauf que le dieu Cède est représenté debout. Là, en fait, le fait d'avoir un animal canidé assis, il s'agit en fait des représentations d'Anubis puisque Anubis c'est celui qui guide le défunt vers l'inframonde. Et donc là, nous avons un cercueil ou sarcophage. Il s'agit de... J'attends la réponse dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On va voir si les gens ont suivi. Non, peut-être. Non, pas de réponse. Je suis déçu, les gens n'ont pas suivi mon commentaire. Une boîte en carton. Non ! Oui, c'est sponsorisé par Ikea, bien sûr. Alors, on sauvegarde. Vous avez vu, il y avait une espèce de truc solaire au-dessus. Mais alors du coup, si ce n'est pas une boîte en carton, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Oh là là, j'ai oublié ces chauves-souris. C'est un sarcophage. Bravo ! Ça fait beaucoup à penser à la représentation sur un coffre de ton camion. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que... Mais bon, ça, je vais vous le dire juste après. D'abord, je tue les chauves-souris qui me gonflent. Voilà. En fait, le fameux coffre à viscères qui contenait... C'est pas à viscères d'ailleurs. C'est le coffre qui contenait... Le coffre, en fait, de tout en camion, représenté avec Anubis, le dieu canidé, par-dessus. En fait, il s'agit de la représentation d'un mot hiéroglyphique, du mot Inpu, qui veut dire tout simplement Anubis. Parce qu'en fait, ça permettait de représenter le dieu par son image et de faire en sorte qu'il puisse accompagner le roi défunt dans l'inframonde. Hop ! Le circle est soit en bois ou en or. Got it ! Voilà, c'est bien ! Alors, on continue. Nous, on pousse nos petits machins. Donc, en fait, ce qui est marrant, voilà, c'est un détail parce que j'ai fait les deux niveaux, quand on gagne et quand on perd. Quand on gagne, en fait, on pousse nos pions. Donc, ça, c'est super. Ça permet de... En plus, c'est plus court qu'en bas. Alors que quand on est en bas, quand on perd, on pousse les pions ennemis mais il faut les casser en utilisant des espèces de marteaux. On continue. Alors, nous, c'est bleu. Hop ! Et bien, allons-y. Toc ! On pousse. Oui, on est obligé, en fait, de faire ce truc-là. On ne peut pas pousser directement en ligne droite. Ce n'est pas très gras. C'est assez rapide. Hop ! Alors, m'assurez-vous, il n'y avait pas des pions aussi grands en Égypte et d'ailleurs, il n'y avait pas de pions avec un espèce de carré comme ça, de cube, pardon, au-dessus. Vraiment, ça, c'est la création, en fait, du jeu vidéo. Enfin, des concepteurs du jeu vidéo. Hop ! On continue. Je suis désolé, c'est un peu long mais c'est marrant. Et lorsqu'il est marrant, regardez, vous avez là, au fond, vous avez ce mur avec des entrelacements en forme de serpent. Il s'agit vraiment de représentation d'un style plutôt romain. Ce n'est pas du tout égyptien, pharaonique. C'est vraiment époque gréco-romaine, voire surtout romaine. Hop ! Allez là ! Ah mince ! En discutant, je ne me suis pas rendu compte mais ici, c'est le bleu. Donc, en fait, il faut inverser. Voilà. Alors, avec cette lumière jaune dans tout le jeu, c'est très compliqué pour différencier le bleu du vert. Mais en fait, le truc pour savoir, c'est qu'en gros, le plus sombre, c'est le bleu. Voilà. Alors, la musique est géniale, elle est juste effrayante, mais c'est trop bien. En plus, il y a le battement de cœur. Ah oui ! Alors, ce qui est très intéressant, et j'en profite pour faire cette parenthèse, on entend le battement de cœur dans la musique. On vient dire, ouais, c'est pour angoisser et tout ça. Et en fait, dans la réalité, je vous dis ça par expérience, moi, j'ai eu la chance d'aller dans la pyramide de Khéops, dans la chambre sépulcrale, c'est-à-dire la chambre du sarcophage, et j'étais tout seul. Et ensuite, une amie m'a rejoint dans cette pièce. Et en fait, en étant tout seul, on se rend compte d'une chose, on n'entend qu'une seule chose, le battement de son cœur. c'est assez effrayant, assez oppressant. Donc, ma collègue ensuite, qui est égyptologue et céramologue, du coup, elle est venue aussi, puis elle a eu un petit moment d'angoisse, on se dit, mais on entend quelque chose, oui, et en effet, on entendait son propre cœur. Donc, en fait, c'est le poids, évidemment, de tous ces blocs, le fait que, de l'aspect confiné de la chambre sépulcrale, qui fait en sorte que du coup, on entend son battement de cœur, ce qui permettait, en fait, d'une certaine manière, attention, voilà, ce qui permettait, d'une certaine manière, de, pour ceux qui déposaient le corps du roi, de se dire, j'entends un battement de cœur, tiens, le roi est encore en vie. Alors, je vous disais, les égyptiens sont des pros des effets spéciaux, pour ceux qui ont vu aussi mon interview pour Explore Media, qui est sorti il n'y a pas longtemps, du coup, en fait, ce procédé est assez amusant, puisqu'ils adorrent jouer sur les effets spéciaux, parce que nous, on appellera un effet spécial, mais, en fait, c'est juste des effets sonores, alors, nous, on redescend, Lara, elle dit, est-ce que, ouais, je suis trop fort, alors, bon, vous savez que je n'aime pas trop les animaux, en tout cas, uniquement chez Lara, et voilà, excusez-moi, hop, oula, j'ai fait, il y a des petits bugs, on continue à descendre, et là, du coup, on est censé être dans le sarcophage, de Serhemret, mais, comme vous pouvez le voir, le sarcophage n'est pas présent, en fait, il mène à un conduit, qui mène à un vrai sarcophage, qui va vous permettre de connaître, un peu, l'histoire de ce pharaon, de ce prêtre d'horus, c'est très angoissant, ces musiques de battement de coeur, dans Tomb Raider, mais, mais ça permet aussi, d'avoir une immersion totale, c'est trop bien, bref, alors, là, c'est la fin du niveau, avec le tombeau de Serhemret, que nous trouvons, juste au bout, ensuite, le prochain niveau, commencera avec ça, et nous arriverons, en fait, avec les gardiens de Serhemret, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a quand même ce mélange, avec les reliefs aussi au fond, qui sont plutôt anciens empires, qui rappellent plutôt l'ancien empire, ça peut être aussi nouvel empire, mais il y a aussi ce qu'on appelle, une forme d'archaïsme, au nouvel empire, et puis, ces colonnes de hiéroglyphes, qui, du coup, on a un mélange, en fait, entre probablement, des inscriptions hiéroglyphiques, d'époque, nouvel empire, ou basse époque, avec du ptolémaïque, mais bon, et puis, je vais vous montrer, alors oui, il y a aussi ce petit détail, vous voyez, ces espèces de signes 3, tout en haut, qui sont en fait, des éléments de colonnes, ou des éléments grecs, qui ont été utilisés, pour illustrer le tombeau, mais que l'on retrouve d'ailleurs, ensuite, dans les niveaux suivants, une fois à l'exemple, alors là, je vais vous laisser, la signale est stylée, le seul problème, c'est qu'on entend très peu les paroles, mais beaucoup, les effets spéciaux, et la musique, je vous dirai après ce qu'il en est. J'ai servi le dieu, de la lumière, Horus, au temps de la peste, si quelqu'un lit ces mots, c'est que le seigneur de la nuit, c'est que le seigneur de la nuit est libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant, parmi les vivants, levant une armée des ténèbres, pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth, dispose du pouvoir d'un roc hélène de Horus, donc seule la sublime lumière, peut une fois encore, embrisonner le seigneur de la nuit. par le pouvoir de cette amulette, et la force de l'armure de Horus, que Seth, l'immortel, soit enfermé pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus, doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles, à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge. Au cœur de son image de pierre, munie de l'amulette, et protégée de son armure, il reviendra alors pour triompher encore de Seth. Donc voilà, vous avez vu la cinématique qui mène du coup à ce nouveau niveau, alors je sauvegarde pour la prochaine fois. Ce qui est intéressant en fait dans cette cinématique, c'est qu'on se rend compte que le dieu, enfin on découvre que le dieu Seth est un dieu maléfique, qui contrôle l'armée des morts, c'est à moitié ferré et donc à moitié faux, puisqu'en fait le dieu Seth n'a pas d'armée de morts, en fait il a par contre une armée, qui permet tout simplement, parce qu'en fait tout simplement c'est le dieu de la guerre, c'est considéré comme un dieu impulsif, un dieu guerrier, qui d'ailleurs est quand même considéré comme le protecteur de la barque solaire, bonsoir Keraï, et donc qui permet en fait d'expliquer tout simplement que son impulsifité guerrière permet de protéger la barque solaire du dieu Ré, donc la barque du soleil, contre le serpent des ténèbres, le serpent du néant, qui est le dieu Apophis, cette immense divinité serpent, donc Ophidienne, qui n'a que pour seul objectif, c'est de renverser la barque solaire, pour que la lumière disparaisse de cet univers. Voilà, voilà. Et donc Lara, elle doit évidemment trouver dans ce cas-là l'armure d'Horus, pour essayer de reconstituer le dieu Réus, qui permettra de combattre à nouveau son oncle Seth, et faire en sorte que les ténèbres soient bannies, et que la lumière revienne. Alors quand il dit d'ailleurs, quand le prêtre dit, j'ai travaillé ou j'ai œuvré pour le dieu de la lumière, en fait c'est parce que le dieu Réus, aux époques très anciennes, c'était aussi le dieu Ré, c'est un dieu hieracomorphe, donc à tête de faucon, et tous les deux n'étaient pas distingués, puisque le dieu Réus était un dieu solaire, un dieu que l'on retrouvait dans le ciel, et qui se confondait avec la lumière du soleil. Donc en fait, et on retrouve cette image de solarisation d'Horus, avec ce qu'on appelle le dieu Ré-Horarti, qui en fait veut dire Ré-Lorus des deux horizons. Donc on peut remercier Seth pour toujours avoir le soleil. Évidemment, le dieu Seth est quelqu'un d'assez positif, enfin, bonsoir Albator. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou directement sur la chaîne Frégyptologiste, Instagram, X ou autre. Moi, je suis là pour y répondre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter à nouveau ce tombeau de Sémère-Rétin, ce prêtre qui est en fait un ancien pharaon de l'époque tinite. Et puis en tout cas, voilà, nous continuons notre œuvre d'exploration des tombeaux pharaoniques et des sites pharaoniques avec Lara Croft. En attendant, je vous dis donc à dimanche prochain, avec plaisir évidemment, et à très bientôt. Allez, salut !